Il y a un an, la communauté numérique de Bordeaux se dotait d'un espace professionnel partagé. Aujourd'hui, 150 nodeurs fêtent le succès de leur projet commun. Il y a trois ans, Fabrice était salarié d'une collectivité territoriale. Aujourd'hui, il a choisi d'être indépendant. Consultant en communication des clients dans toute la France, il n'a pas investi dans des locaux mais travaille chez lui. Sa liberté a néanmoins des petits inconvénients. Les limites du travail à domicile, c'est d'être seul. Alors que l'émulation, les idées viennent souvent à plusieurs d'abord. L'autre limite, c'est qu'on ne peut pas recevoir du monde à domicile des clients, des prestataires, des rendez-vous professionnels. Alors pour pallier ces carences une à deux fois par semaine, l'expert du web prend la direction du node. Ici, c'est le lieu professionnel, c'est un second lieu d'un point. Et en même temps ici, en dehors des coups de fil, des appels téléphoniques qui peuvent perturber les autres co-workers, ici je peux faire tout ce que je fais à domicile, me connecter, même suivre les événements, rencontrer d'autres professionnels. Créé il y a un an pour les indépendants du numérique, ce tiers-lieu fabrique du lien social. Ce lien social permet en fait de s'affranchir des hiérarchies pour pouvoir faire des projets qui ne pourraient pas dans une entreprise hiérarchisée être aussi rapidement montés et donner autant d'impact. On vient ici comme dans un garage californien, un petit peu au début du web à la limite, on vient trouver des compétences qui nous permettent de construire à plusieurs quelque chose qu'on n'était pas capable de construire tout seul. Et la particularité du lieu, c'est qu'il est aussi complètement autogéré. Le seul en France à être autogéré, ce nœud de connexion espérait avoir une trentaine d'inscrits au bout d'un an. Victime de son succès, il compte aujourd'hui 150 nôdeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada